Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy ! Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini ! Les arrives Pour envahir votre jardin Ne tremblez plus ! Encore une mission pour Ronda ! Il s'attaque aux mauvaises herbes en honneur seulement et contient une matière active existante dans la nature. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. Saviez-vous, mes chers amis, que 2022 avait été décrétée année internationale du basilic ? Par qui ? Par l'association Fleuroselect, qui est une association internationale de producteurs de variétés semencières généralement, donc plutôt des graines, et qui chaque année élisent souvent des fleurs. Mais ils ont à la fois élu un légume, il faut mettre beaucoup de guillemets, c'est plutôt une plante condimentaire, et une fleur, la fleur de l'année étant le coquelicot. Ah, c'est pas le basilic ! Non, le basilic, c'est la plante de potager. D'accord, ils ont les deux. Basilic, l'herbe royale. Dans ton pôle Nord, je sais pas si ça va fonctionner, mais tu la cultives quand même ? Ah mais oui, on la cultive, alors pas toute l'année, bon, on la considère comme une annuelle. J'ai vu un copain qui l'avait gardée, il me dit, regarde, je suis très fier, on était allé au Nouvel An le voir, et il avait un vieux basilic avec des tiges et puis deux feuilles au-dessus, tout pourri, mais c'est possible de le conserver un peu le plantant, nous c'est en annuel. Non, mais tu as raison, c'est une plante vivace à l'origine, une plante vivace qui est originaire de l'Inde, donc on voit bien que c'est pas quand même tout à fait dans notre climat, et c'est pour ça qu'on la cultive quand même comme annuelle. C'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité, mais dans l'Antiquité, seules les personnes de haut rang avaient le droit de le cueillir, et on en a fait longtemps une plante pour le culte des morts, parce que je pense que les Égyptiens, on connaît pas vraiment les recettes de l'embaumement, mais ils devaient utiliser sans aucun doute des essences, des extraits de basilic, dans leur potion magique qui faisait les momies. On a aussi utilisé cette plante comme un symbole d'amour, et en revanche, dès le 19e siècle, on a complètement inversé, et on lui a donné le symbole de la haine, parce qu'on disait qu'il pousse mieux si on l'injurie en le cultivant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très très commode. Alors, il y a des noms populaires, comme on l'appelle. Bah le pistou, ça c'est déjà le plus important ! Un nom qui est rigolo, et je sais d'ailleurs pas pourquoi on l'appelle comme ça, orangé des saftiers. Pas du tout l'odeur d'orange, mais bon, herbe royale, herbe aux sauces, et c'est vraiment une plante intéressante. Le genre botanique, oscimum, et là on utilise oscimum basilicum, la famille, évidemment, les lamiacées comme énormément de plantes condimentaires ou aromatiques. Donc, plante qui peut, selon les variétés, mesurer entre 20 cm seulement, jusqu'à 60. Oui. Il y en a des grands. Lequel tu cultives, toi ? Un peu tout, on change à peu près chaque année, on a des petites feuilles. L'idéal, c'est quand même le grand vert pour faire le pesto. Le pesto. Le pesto, compliqué le pesto. Moi j'aime bien celui à petites feuilles. Très très long. Ah bah il est très joli aussi. Il est vraiment très joli, tu vois, on parlait des plantes pour remplacer le buis, ça pourrait être le cas, mais en plus petit. Alors au niveau de la culture, attention, ça ne se développe vraiment qu'au-dessus de 10 degrés. Ne le plantez jamais trop tôt. On le voit apparaître dans les jardineries à partir du 20 mars. Le jour du printemps, tac, vous avez des pots de basilic. Alors si, vous pouvez en acheter, mais vous les utilisez comme si c'était votre réserve de feuilles naturelles. Vous le mettez sur le bord de la fenêtre, par exemple, dans un endroit un petit peu abrité. Ça peut tenir à la maison. C'est compliqué, c'est pas du tout une plante d'intérieur vraiment difficile. Ne laissez pas fleurir les basilics si vous voulez récolter régulièrement des feuilles. Oui, on va couper la fleur dès qu'elle apparaît. On peut même l'utiliser en salade. On peut agrémenter ces salades avec les fleurs de basilic. Quand elles ne sont pas trop ouvertes, plutôt lorsque les piques commencent simplement à s'ouvrir. Moi, je vous propose quand même plutôt d'acheter des pots de plants déjà poussés, parce que le semis, il faut au moins 20 degrés, donc il faut le faire à la maison. Quand il n'y a pas assez de lumière, la plante, elle s'étiole. Ça lève en 8-10 jours, mais ce n'est pas aussi évident. Il faut repiquer très rapidement, donc acheter plutôt des pots. On va parler de quelques variétés, parce qu'il y a des différences dans les basilics de choses extraordinaires. D'ailleurs, tiens, si vous voulez vous faire un vrai plaisir de découverte du basilic, aller dans un endroit qui semble un peu évident pour ça, c'est le conservatoire de la tomate. À la Bourdesière, chez le Prince de Breuil, là, vous avez 600 variétés de tomates, mais il y a une super collection de basilic bien identifiée. C'est intéressant, parce que selon les variétés, franchement, l'odeur est très, très, très différente. Alors moi, j'aime bien, par exemple, je te disais, de petites feuilles, il y a Balconstar. Balconstar, c'est très petit, il y a un parfum puissant. Et là, si vous avez simplement une fenêtre ou un petit balcon, vous prenez cette variété-là, parce qu'il pousse très, très, très bien en peau. Cannelle. Ah là là. Tu l'aimes ? Le parfum. Mais oui, parce que le parfum, tu vas même pouvoir presque le mettre dans des salades de fruits. Ça va accompagner, et c'est vraiment un fort parfum de cannelle. Il faut y aller doucement. Oui. Attention. Alors ça, c'est pareil. On est dans ce que je disais, la plante condimentaire, aromatique. Donc il faut, en cuisine, c'est pas lui qui doit dominer. Il doit simplement vous aider. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Canfré. Vous avez envie de vous frotter ça. Et d'ailleurs, c'est pas mal. Quand je parle de ça, par exemple, si vous êtes piqué par une guêpe, ou même par un moustique, vous pouvez vous frotter avec la feuille de Canfré. Comme le plantain. Ah, moi, je ne le fais pas au plantain. Il y a le basilic citronné. Oui. Très petite feuille. Fleur blanche. Il y a de la nid et il y a de la citronnelle en même temps. En revanche, il monte assez haut. Il peut monter à 60 cm. Dark opale. Extrêmement intéressant. Feuille pourpre. Très, très foncée. Fleur rose. Pareil, il est assez vigoureux. Donc, vous pouvez mélanger. Vous mettez un grand verre, comme vous disait Roland, avec un dark opale. Ça vous fait déjà un petit décor. Oui, celui-là, c'est plutôt pour la décoration. Pour la consommation. Tu ne l'aimes pas ? Il a du goût quand même. Oui. Pour une fois, j'aime bien les trucs. Oui, oui. Le green ruffles. Grosse feuille, allongée, cloquée. Ça ressemble un peu à un chou de Milan, très dense. Mais c'est vert clair. Et la végétation est un peu crispée. Il y a le marseillais. Alors celui-là, il est bien. On le trouve facilement dans les jardineries. Le basilic marseillais. Les feuilles sont ovales. Donc, elles ne sont pas cloquées comme celles de grand verre. Elles sont un petit peu plus étroites. Et je pense qu'il est encore plus parfumé. Il est vraiment très, très intéressant. Il y a le mammouth monstrueux. Oui, on a essayé l'an dernier. Bon, écoute, on était un peu déçus. Bon, alors l'an dernier, la saison ne s'y prêtait peut-être pas. Donc, on va re-essayer cette année. Alors, un que j'avais découvert aussi à la Bourdesia, et qui est particulier, c'est celui de Thaïlande. Le basilic sacré de Thaïlande. Donc, les feuilles, elles sont vert très foncé. C'est pointu à l'extrémité. Et l'arôme, il est bizarroïde. C'est-à-dire que c'est un peu mentholé. Et un peu aussi comme le clou de girofle. Si vous n'aimez pas ce type d'épices, je ne vous le conseille pas. Mais bon, c'est un peu original d'avoir le basilic de Thaïlande, n'est-ce pas ? Et puis, il y en a d'autres qui sont rouges. Il y a celui qu'on appelle aussi à feuilles de laitue, etc. Et puis, il y a le basilic anis, où là, on a quand même ce parfum d'anis qui est présent sur l'ensemble des basiliques. Et peut-être, disons, un petit peu plus sur celui-ci. Autre chose à nous conseiller pour le basilic ? C'est surtout la culture. Parce que quelle que soit la variété, la culture est compliquée. Tu l'as dit, l'ombre, ça ne va pas, le plein soleil, ça ne va pas non plus. C'est trop chaud, donc il ne faut pas louper d'arrosage. Enfin bon, il y a quand même une technique qui fait galérer un peu le jardinier amateur. Mettez-le à l'est, si vous le pouvez. Parce qu'en étant à l'est, il va avoir le soleil du matin. Donc, il va lui offrir la luminosité dont il a besoin. Et il sera un peu plus embragé l'après-midi. Et puis surtout, surtout, n'écoutez strictement pas les conseils que l'on entend partout. À savoir, l'humidité doit être constante au niveau du sol. C'est la meilleure façon de les faire crever. Vous avez pu remarquer souvent le basilic noirci au niveau des tiges. C'est quand on l'arrose de trop. Nous, on avait vraiment réussi un basilic magnifique en le laissant souffrir légèrement. Et quand je dis souffrir légèrement, c'est très simple. Vous regardez le feuillage. Quand vous avez des petites rides, très petites, des ridules, qui se forment à la surface de la feuille, c'est là qu'il faut arroser. Mais uniquement. Oui, et surtout pas d'eau stagnante. Oui, non, mais c'est pour ça que tu parlais de balconnière. Alors avec une soucoupe et on arrose, parce que les conseils, comme tu l'as dit, sont là. Ça va très vite. Ça va très vite. Et nous allons aller très vite à la prochaine rubrique. On vous dit à la semaine prochaine. Et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy. Vous appréciez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dicton et de citations. Alors 3W News Jardin TV, c'est la bonne adresse. Sous-titrage ST' 501